Je suis enceinte pour la première fois, j'attends mon premier bébé. Quand je verrai mon enfant, pour l'instant, je ne sais pas ce que je ferai. Je vais peut-être, probablement, pleurer. Ça, c'est sûr, elle va pleurer. Et moi, je serai comme dans le roi lion. Je le ferai comme ça. Il correspondait à tout ce que j'aurais cherché chez une femme. Alors, pourquoi chercher plus loin ? Viens t'asseoir. T'es sûr que tu ne veux pas venir t'asseoir ? Ce que tu dois comprendre, c'est que quand ça commence, tu ne peux plus rien faire. Il faut que ça passe avant une douleur. Mais toi, tu me dis, tu veux t'asseoir ? Je ne veux plus. Je bouge, je vais... Ah, d'accord. Ok. J'en prends bonne note. Je te ramène là, je pense. Je te ramène là. Non, je ne peux plus. Je bouge. Je ne peux pas. Ok. Je suis venue aujourd'hui parce que j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à me coucher sur l'un ou sur l'autre côté. C'est infernal. C'est le parcours du combattant pour me tourner, pour me lever, pour aller aux toilettes toutes les cinq minutes. C'est bon, quoi. Je n'en peux plus. Respirez bien quand vous avez mal. Voilà. Respirez, respirez. Ne vous crispez pas. Ça fait encore plus mal comme ça. Elle est un petit peu à bout de nerfs, parce que, voilà, c'est la fin, ça commence à la fatiguer, de ne plus pouvoir se mouvoir, se déplacer. Et elle a hâte, elle a hâte que ça arrive. On va réexaminer, voir où ça en est. Si ça n'a pas bougé, je vous renvoie à la maison. Pour les débuts de travail ou en attente, on ne peut pas vous garder, sachant qu'on ne sait pas si vous allez accoucher aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Ça, on ne sait pas encore. Si je ne suis pas soulagée, je ne rentrerai pas. Je vous enlève les doigts. Mais il n'a pas bougé. Je vois. Je vous le garantis. On ne peut pas le voir, le médecin. Je vais l'appeler, sachant que je vous assure qu'il ne vous dira pas grand-chose de plus. Je vais poser ça, je reviens. Ça n'a pas changé grand-chose si tu restes ici. Je m'en fous, ok ? Eh oh, on se calme. Là, franchement, je ne sais plus quoi faire. Elle ne veut pas partir. Elle a mal une fois toutes les dix minutes, mais elle a hyper mal. Il n'a pas bougé, il est fermé. Postérieur, fermé, enfin, voilà. Ce n'est pas pour la faire souffrir qu'on la garde dans des conditions qu'elle trouve forcément presque inhumaines, parfois. Mais c'est vraiment qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas brusquer la nature, que ce sont des choses qui se passent comme ça et qu'il faut attendre. Malheureusement, c'est le seul discours qu'on peut avoir. Bon, la sèche-femme m'a expliqué un petit peu ce qui se passe chez vous, les contractions que vous avez. Comme votre col n'est pas encore assez ouverte, on ne peut pas encore vous déclencher. Je ne vais pas me taper une semaine de douleur de plus, quoi. Je comprends bien, madame, mais en fait, on est un petit peu coincés. C'est bon, quoi, tiendez-bas. C'est bon, c'est bon. Non, vous comprenez-bas, je n'ai pas l'impression que vous comprenez. Ça me fait mal, ça me fait très mal. Je sais que ça te fait mal, calme-toi, ça me t'énerve, ça n'arrange pas les choses. Ouais, mais je ne vais pas rentrer à la maison comme ça pour... Je vais rester une semaine comme ça, vous vous imaginez un peu une semaine ? Non, mais vous n'allez peut-être pas rester une semaine comme ça. C'est combien de jours ? Ça fait deux jours. On ne peut pas prévoir, malheureusement. Ouais, mais ça fait deux jours, ça dure. Je comprends, madame, pour faire. Ouais, mais attends, c'est pas toi qui a les douleurs. J'ai bien compris, mais le truc, c'est que là, quand il n'y a pas de solution, il n'y en a pas non plus, on ne peut pas les inventer. Je n'ai pas de moyens, il n'y a rien que je puisse faire concrètement. Je ne peux pas faire avancer les chemilblits, donc c'est prendre son mal en patience. Après, nous, on ne va pas vous mettre dehors non plus, sachant qu'on ne peut pas vous mettre dans un lit. Je vous assure que vous serez plus à l'aise à la maison, quitte à repasser en fin d'après-midi. On ne peut pas savoir plus que moi, non. D'accord, bon, on fait comme ça, c'est la seule chose. On me dit, sérieux, tu vas aller t'installer en salle d'attente. Et ça va changer quoi, d'après toi ? Mais n'y en a pas plus que ça, s'il te plaît. Alors là, maintenant, elle a décidé de, je dirais, squatter l'hôpital. Jusqu'à ce que, qu'elle accouche ou qu'on la déclenche. Donc, je pense qu'elle fait surtout l'entêté. Je vous assure, vous serez assise sur une chaise à la maison, même si vous revenez dans la prison. À la maison, ça serait pareil, je serais aussi assise sur une chaise. Oui, mais vous serez assise sur une chaise chez vous. Quand on est chez soi, on peut se mettre plus à l'aise, si vous voulez vous. Si vous voulez marcher, vous prendre une douche, etc., ça, vous pouvez le faire. Je peux marcher ici aussi. D'accord, il ne faut pas hésiter d'ailleurs, si vous voulez marcher plusieurs fois, le tour de l'hôpital et tout, ça, ça aide aussi. Bon, on fait comme ça, on revient tout à l'heure, d'accord ? Oui, je veux marcher, oui. Face à une patiente qui est en détresse, qui a vraiment envie d'accoucher en tant que professionnelle, on se sent impuissant, c'est le terme. Et je pense que c'est quelque chose qui est difficile à 7 ans en tant que patient. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, que le fait de marcher aide à préparer le travail. Mais ça m'étonnerait que ça le fasse commencer une semaine à l'avance. Ça, j'ai quand même des doutes. Mais si ça peut l'aider, psychologiquement, à continuer à repenter l'hôpital, là, elle doit être à, bon, déjà 2-3 kilomètres. Je pense qu'au bout du dixième, peut-être, qu'elle commencera à fatiguer, à vouloir se reposer. Par contre, tu vas être couché. Toi aussi. Je crois que c'est pas moi le plus important, là. C'est fini de faire des bêtises. J'ai pas de Gremlins dans le ventre, moi. De Gremlins. Je connais pas Gremlins. Oh là, quand je te dis que ton éducation cinématographique est à voir. C'est cinématographique. Oui, Gremlins, c'est un culte. Tout le monde connaît Gremlins. Alors, je débarrasse de ça. Vous avez un col très postérieur. Ce matin, il était long comme ça. Là, il est, voilà, il est de moitié quand même. J'ai encore de la longueur, il est pas encore ouvert. Mais c'est que les contractions que vous ressentez, elles ont un effet. Il faut leur laisser le temps. Et c'est en vous détendant que ça va aller, hein ? Et en étant gentil avec moi, ça marche bien, il paraît. Finalement, elle s'est calmée. Et au final, elle a bien voulu rentrer chez elle. Voilà. Vous rentrez à la maison, n'hésitez pas à continuer à bouger. Comme dans la matinée. Dès que vous avez un petit peu de répit, essayez de vous reposer un peu. Vous pouvez laisser comme ça, vous en faites part. C'est ça, oui. Ça, c'est mon travail, hein, Madame Fofana, de ranger la salle. Anna, peut-être quitte la salle, c'est tout beau, c'est tout propre. Voilà, c'est ça. Il s'est rien passé. Voilà, et puis à bientôt. Au fait de rentrer à la maison, je suis déçue, mais j'ai pas le choix. Je veux pas le pousser. Si seulement j'avais la force de le tirer de l'alarme, je l'aurais bien fait, mais non. J'ai pas le choix, donc je vais prendre mon malimpatience, et je vais rentrer, je vais attendre. La prochaine fois, c'est les pompiers qui viendront me chercher, parce que je vais vraiment attendre que ça soit le... qu'ils soient là, quoi, parce que j'ai pas envie d'être déçue une troisième fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais mal, j'avais terriblement mal. Je suis pas une... une chochotte. Je suis quelqu'un de... C'est pas pour me lancer des flèches, mais je suis quelqu'un de très courageux. C'est pas possible, quoi, pour n'importe quel humain, quoi. Vous allez vous allonger tranquillement, d'accord ? Je peux rester assise ? Alors, moi, je vous explique quelque chose, c'est que pour savoir si je dois vous passer en salle de la couche, je suis obligée de vous examiner. On attend la... la prochaine contraction ? Non, non, je vous examine maintenant. Ouh ! Ouh ! Pas grand-chose, malheureusement. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Quand on a des patientes qui ont un col qui se modifient très, très peu, voire pas du tout, et vraiment, quand elles sont épuisées, on leur propose d'aller dans le bain. Bonjour, madame. Voilà, un chat. Mélodie, je suis une des sages-femmes. Bienvenue. Je vous ai coulé un bain moussant aux petits oignons. Merci. Madame Fofena, ça a été une rencontre dans la douleur et dans l'aider à gérer ses contractions, à gérer ses douleurs et à tenir le coup. Bonjour. Je suis arrivé à 4h, 5h du matin. 5h du matin, ouais, quelque chose comme ça, ouais, vers 5h. Bonjour. Ça fait quoi un jour, Jamal ? Ils veulent que je supporte ça pendant combien de temps ? Ok, ils veulent pas le déclencher, qu'ils le déclenchent pas, mais qu'ils n'arrivent pas aussi à me soulager ? On est où, là ? Hé, hé, faut que tu te calmes, bébé. Elle avait beaucoup de mal à se calmer, parce qu'elle souffrait. Elle souffrait énormément, concrètement. Ce qui se passe pour la plupart des femmes en une journée, dans la même journée, ou de la perte des os, les contractions, pour elle, ça s'est étalé sur 4 jours. Donc ça a été effectivement très douloureux. Ça va arriver là. J'en ai marre. Ça va arriver ? Bah oui. Ça va arriver. Depuis l'huit, je suis là. Ça va arriver. Et quand est-ce, ça va arriver ? Tu vas accoucher là aujourd'hui ? Ou dans la nuit d'aujourd'hui à demain ? Pour moi, c'est évident, là. Elle est passée de 1 à 2 cm en 12 heures de temps de douleur. Et je comprends qu'elle ait pété un câble. Tu peux pas le re-vouloir. Mais je suis désolée. On a assez aimé l'audi en salle de naissance. Je t'appelle parce que nos docteurs sont en césarienne et qu'on a une patiente primi qui pousse depuis un moment, qui était complète forcément. En OS, a priori, il a un gros doute sur l'engagement. C'est le truc qui pue. Merci. Il y a deux choses différentes. C'est d'une part le col qui ne veut pas s'ouvrir correctement et deuxièmement, votre bébé qui fatigue avec le temps. Tant qu'on n'est pas à la césarienne, c'est qu'on estime que votre bébé y va. D'accord ? Mon travail à moi, c'est de leur re-insuffler du courage régulièrement. C'est juste redonner de la motivation. Mon travail, c'est ça. Même si votre bébé est né par césarienne, ne vous dites pas que vous avez fait tout ça pour rien. Parce que vous aurez fait tout ça pour tout tenter. Ça marche pas, ça marche pas. Le plus important, c'est d'accueillir un bébé en bonne santé, avec une maman qui va bien aussi. Bon. Allez, je vous laisse un peu. En tout cas, merci pour votre joie. Avec plaisir, avec plaisir, madame. Alors, je vais vous réexaminer. Il y a deux choses. Il y a la dilatation et il y a bébé qui n'aime pas les contractions. Il y a deux éléments quand même. Je vous rallonge en vitesse et on va se mettre sur le côté parce qu'il n'aime pas franchement. Levez un peu les fesses, s'il vous plaît. Ça a avancé très doucement. Très, très doucement, mais trop doucement. Au bout d'un moment, c'est cool. Mon fils a commencé à ne plus totalement supporter très bien les contractions, en tout cas. 7, 28. Je sais, c'est bien, mais le rythme... Je sais, c'est pas bon. Le deuxième, du coup, tu l'as fait ou pas ? Madame Fofana, votre bébé, il va bien. Il a des réserves. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de voir que le rythme, ça commence à aller vraiment moins bien. Donc je pense qu'il faut qu'on aille en césarienne pour faire son aide, ce bébé, plus rapidement. D'accord ? D'accord. On aura essayé, en ce moment, ça donnerait tous les moyens, mais je pense que le plus important, c'est qu'on ait un petit bébé qui aille bien et qu'on ne comprenne pas de règles pour lui. D'accord ? D'accord ? Ok ? J'ai porté neuf mois. Et que ça soit par césarienne ou par voix basse, ça reste notre enfant. Je suis déçue. Déçue, mais bon. Je me suis dit, pour eux, qu'ils viennent en bonne santé, c'est l'essentiel. Bonjour, Madame Fofana, tout de suite. Je me change et j'arrive. Annoncer qu'on passe une dame en césarienne, non, moi, j'aime pas. Maintenant, c'est une autre alternative à l'accouchement en voix basse et quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Vous attendez juste là, derrière ces belles portes blanches. D'accord. Et puis, ils viendront vous chercher. Comment il va s'appeler ? C'est quoi ? Vous l'écrivez ? S-E-K-O-U Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est en poste derrière ? Oui, il est en poste derrière. Et puis, c'est un beau bébé, hein ? Oui, oui. On me l'avait pas encore amené pour le voir. Quand je l'ai entendu, j'ai commencé à pleurer. Hop là ! 3,6 kg, on peut l'oublier, hein ? Il est bien plus grand. Bonjour ! Eh ben, félicitations ! Ça va ? Ça va mieux, s'il est âgé ? Il avait les yeux grands ouverts, il m'a regardée, il m'a souriée en plus. Je vais aller m'occuper de lui à côté, d'accord ? Je vais aller en même temps rassurer votre mari parce qu'il doit être aussi bien inquiet, d'accord ? Il pleure pas, mais il va très, très bien. Il pleure pas, mais il va très, très bien. D'accord ? Non, non, mais il va bien. Allez, venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi ! Bonjour, bonjour ! C'est pas facile, hein ? Oh, pipi ! Eh, pas sur la sage-femme ! Non, mais... Elle commence bien. C'est un soulagement de savoir que voilà, le bébé est là, il va bien, que la mère va bien aussi, que tout le monde va bien, que finalement, bah voilà, ça s'est fait. Je vous le donne, monsieur, il faut enlever la chaise. Alors, il faut bien le garder contre vous en poids à poids, hein ? C'est-à-dire, vous ne le mettez pas sur vos genoux encore. Il faut bien qu'il soit collé contre votre peau. Hop. Allez-y, passez une main par-dessus. J'ai cru. Ouais, tu le sais. Ça te fait rire, en plus, hein. Allez, on t'est attendus, toi. Tu m'en es pas mis, hein ? Regardez, il est à votre gauche. T'as vu, c'est maman ? Ça va, toi ? T'as vu, c'est ta main. Félicitations, maman. T'as vu à toi aussi. Ça va, toi ? Ça va, ouais. J'oublie tout. J'oublie les trois jours de souffrance, de... de contractions douloureuses. J'oublie tout. Tout, sur l'instant. Je me revois un gars en train de pleurer. C'est quoi elle a dit ? Tu t'appelles cette convoie amie ? C'est notre bébé. Félicitations. Il est magnifique. Maintenant, voilà, c'est... On s'imagine la suite, forcément. Il va falloir prendre soin de lui, s'occuper de lui, s'assurer que tout aille toujours bien. Que ce soit en quatre minutes ou en quatre jours, tous ses parents ont finalement pu rencontrer leur bébé dans les meilleures conditions. Je suis heureuse. C'est tout ce que je peux dire. Je suis heureuse, fière. La fin a été longue et dure, mais ça reste un magnifique souvenir, mon soeur. C'est la naissance de mon premier fils. Alors, vous... Sous-titres par Ren Watcher